Et c'est avec le sourire que nous vous retrouvons, Kala Tumi Abdelhadi, Kala, acceptons Zimbada, bonjour ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et nous sommes avec Alias Sierman-Roufou, le conseil départemental de Mahmoud Zoudeux, bonjour. Bonjour Kala, bonjour à toutes et à tous, et bonjour aux éditeurs qui nous suivent ce matin. Merci d'être avec nous, d'abord dans votre canton, Kavani, actuellement se déroule cette opération de nettoyage. Kavani, à côté du stade, là où il y a les migrants, comment ça se passe ? On nettoie et puis ils reviennent, ou finalement cette fois-ci, on va leur trouver une solution pérenne ? Écoutez, j'ai été surpris ce matin, parce qu'il y a quelques jours nous avons eu une réunion avec les services de la préfecture, pour lesquelles je me suis plaint d'interventions successives de la part de la préfecture, sans que le conseil départemental n'en soit informé. sans que les élus du secteur n'en soient informés. À ma grande surprise, c'est quelque chose qui continue encore. Moi, c'est en venant à vos antennes ce matin que j'ai observé qu'il y a une opération de nettoyage encore, sans qu'il n'y ait aucune explication pour les élus. Donc, tout de suite, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Je sais qu'il y a une opération encore sur le secteur, et puis j'irai à la recherche d'informations tout de suite après cette intervention. Toujours au sujet des migrants et des serments refous, on se souvient, vous aviez été l'un des premiers à alerter sur cette situation. Ils étaient dans le stade, on a demandé s'ils partent du stade. Aujourd'hui, est-ce que c'était finalement une bonne solution de les faire partir du stade de Cavani ? Les faire partir de l'enceinte du stade, on ne peut pas revenir sur ça, parce que les travaux ont repris, les travaux pour terminer enfin le stade ont repris. Donc, c'était la solution pendant cet instant-là. On ne pensait pas concrètement que la problématique allait prendre de l'ampleur à l'extérieur et dégrader encore plus les conditions de vie des habitants de Cavani. Je ne sais pas si dans cette situation, il y avait une bonne solution, mais il fallait traiter cette situation au sein du stade qui a été faite. Aujourd'hui, on attend des réponses fortes de la part des services de l'État, qu'on nous trouve une solution. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les parents des enfants qui sont hébergés au niveau du centre d'hébergement de la Mamie avaient décidé de fermer la structure la semaine dernière. Nous leur avons demandé un délai et par conséquent, il y a eu des courriers d'échange avec les collectivités et les services de la préfecture qui mettaient un échéant jusqu'à la fin de cette semaine, qui demandaient à ce qu'on puisse installer un périmètre de sécurité sanitaire autour des administrations du service de département, de l'enceinte et de la mission locale, pour que déjà les gens qui veulent aller au travail puissent aller au travail et retrouver un climat, un minimum de sérénité pour les enfants qui sont hébergés là parce qu'ils viennent de tout le territoire. Et quand on quitte son chez soi, dans des conditions en tout cas beaucoup sereins, pour venir dans une structure d'hébergement départementale, ce n'est pas pour venir voir des ébats sexuels de migrants ou être dérangés par ces personnes-là jusqu'au petit matin. Compte tenu de la situation sanitaire avec le choléra, est-ce qu'il ne nous faudrait pas installer des toilettes aujourd'hui là-bas, en attendant de leur trouver un logement ? Concrètement, installer des simples toilettes, ça ne change rien parce qu'on avait installé, il y a eu des toilettes mobiles qui étaient installées, ça n'a pas amélioré grand-chose parce que ces personnes qui sont là, il ne nous faudrait peut-être pas deux toilettes mobiles, mais il faudrait peut-être toute une structure sanitaire pour occuper ces personnes-là. On a vu dans d'autres structures, quand il y a réellement des camps de migrants, il y a des camions qui serrent des toilettes avec plusieurs sanitaires, plusieurs douches, parce qu'uniquement une petite structure avec deux sanitaires, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité, parce que moi j'ai l'impression qu'on ne veut pas se dire la vérité. Aujourd'hui, la préfecture ne veut pas formaliser ce camp. Pour nous, les habitants de Cavani, les habitants du canton de Mamoudoudeux, ça a un camp de migrants aujourd'hui, à ciel ouvert. Nous, ce qu'on demande au service de l'État, c'est aujourd'hui d'accepter que cette situation nous dépasse tous et de formaliser ça sur un camp où tout serait contrôlé. Vous serez d'accord qu'il y ait un camp, que ce soit à Cavani ou à l'heure ? Mais pas chez moi. Mais pas à Cavani, sur un foncier ailleurs qui appartient au service de l'État. On ne peut pas faire ça à Cavani. Vous appelez, on va dire, à formaliser ce qu'est la situation actuelle ? À le formaliser, mais pas dans la rue, pas à la vue de tout le monde. Vous savez que la préfecture est contre la mise en place d'un camp parce que ça serait un appel d'air selon la préfecture. Mais sauf que les habitants de Cavani et les habitants de mon canton sont contre ce qui se passe sur la rue de Cavani-Stade aujourd'hui. Ils sont contre ce qui se passe parce qu'on a l'impression que ça ne dérange que les uns de Cavani, ça ne dérange personne d'autre. La situation aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Mais il faut formaliser ça parce que c'est un camp informel. Ça ne dérange que les gens de Cavani. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait prendre en compte toutes les difficultés qui sont sanitaires, sécuritaires ou autres et formaliser un camp ailleurs dans des conditions de sécurité, de sérénité parce qu'il ne faut pas croire que ça ne nous dérange pas autrement. La situation ne dérange que les gens de Cavani aujourd'hui et ceux qui travaillent autour. Mais le soir, on voit des choses que les gens qui n'habitent pas Cavani ne le perçoivent pas. On voit des femmes et des enfants qui dorment là. Aujourd'hui, ça nous fait mal au cœur de voir qu'il y a des personnes dans le besoin et surtout qu'on nous pointe du doigt en nous disant qu'on est... Surtout les migrants qui nous disent, quand on les croise en début de soirée, pendant la soirée, quand ils viennent dans nos foyers pour nous demander un kilo de riz, un kilo de mabao ou des choses comme ça. Ça nous fait mal au cœur de voir que des personnes qui sont aussi humaines vivent dans des conditions très précaires comme ça, à la vue de tous. Ça, c'est des choses que les gens qui n'habitent pas à Namuzou ne perçoivent pas. Sauf que cette situation est encore plus dramatique en soirée. Moi, j'aurais souhaité que les services de l'État, aujourd'hui, formalisent un camp ailleurs, pas à Cavani, avec des conditions, avec des services sociaux qui prennent en charge ces personnes-là. Peut-être que ça ferait un appel d'air, mais moi, je n'ai pas l'impression que la situation s'améliore en tout cas. Un peu sur le modèle de ce qui se fait en Italie avec l'AMP 121 ? Concrètement. Complètement. Elia Sermon-Rouffaut, vous avez fait partie de la commission ADOC qui a rédigé les 120 propositions du département. 120 propositions qui doivent servir aujourd'hui de base pour le projet de loi Mayotte. Alors, pour résumer, on va dire qu'il y a immigration et insécurité, il y a développement économique, évolution institutionnelle et notamment une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et puis que le département puisse avoir les budgets de la région. Et puis, il y a la question de la convergence sociale. Aujourd'hui, les élus de Mayotte sont à Paris, ils doivent rencontrer le président de la République dans l'après-midi à 16h. Tout d'abord, comment vous percevez les choses, vous, qui avez été dans cette commission ? Alors, on a passé plusieurs mois à travailler sur ces sujets-là. Je pense que vous le savez, parmi les élus qui sont avec le président du département Paris, Yamaï Mounati Moussamadhi et Sohira El Haddad, qui étaient les deux rapporteurs désignés pour ce projet. On était une bonne dizaine d'élus dans cette commission et on a réussi à formuler 120 propositions qui serviraient de base pour ce projet de loi Mayotte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait plusieurs mois que nous avons envoyé ces 120 propositions. Il y a eu une copie qui a été envoyée en nous disant « ça, ce n'est pas possible parce que ça ne relève pas d'un projet de loi ». Nous, on aurait aimé déjà que tout ce qui ne relève pas d'un projet de loi puisse être mis en place rapidement par rapport à l'urgence sociale que nous vivons sur le territoire et puis tout ce qui relève d'un projet de loi soit programmé maintenant. Alors, réellement, ce qui m'inquiète, réellement aujourd'hui, avec les collègues, c'est qu'il n'y a eu aucun aller-retour. Ce qu'on nous avait promis, il n'y a pas eu d'aller-retour sur les propositions, en tout cas sur le supposé projet de loi entre Paris et nous, les élus du département, qui devons voter ce projet, délibérant en tout cas, pour accepter ce projet ou pas. La deuxième chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que le président ou les organisateurs de cette rencontre de cet après-midi, a fait le choix de rencontrer uniquement les maires et le président et les deux rapporteurs. Et les parlementaires. Et les parlementaires. Nous, on aurait souhaité que tous les élus maorais soient impliqués dans ce projet-là. Moi, j'aurais préféré qu'au lieu de déplacer les 40 élus maorais à Paris, à l'Assemblée, ça aurait été beaucoup plus opportun, malgré tout ce qui se passe au niveau national, ça aurait été beaucoup plus opportun que le président de la République fasse le geste, s'il voulait réellement que ce soit symbolique, vienne expliquer le projet aux maorais à Mayotte. Ça aurait été beaucoup plus important pour nous et beaucoup plus symbolique, en tout cas, dans la manière de faire les choses. Moi, cette manière de faire, elle ne nous convient pas parce qu'on se sent exclus et nous sommes persuadés que les explications qui sont apportées aux élus là-bas ne conviendront peut-être pas à la grande majorité. Et nous attendons, de pied ferme, le débat qui suivra ici, sur le territoire, après les discussions de cet après-midi. Il y a le point phare de cette loi, la suppression du droit du sol, qui nécessite aujourd'hui une révision constitutionnelle corrélée à la fin des titres de séjour territorialisé. Ça n'était pas forcément la demande des élus maorais parce que dans les 120 propositions, il a été demandé l'abrogation de l'article L441-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers du droit d'asile pour mettre fin au séjour territorialisé sur le seul département de Mayotte. Quand vous avez compris que ça a été corrélé, on en a déjà parlé ici, est-ce qu'aujourd'hui, les élus pourront faire changer cela ? Alors, nous faisons confiance en nos quatre parlementaires pour voir avec leurs collègues au niveau national, pour abonder, en tout cas dans le sens de ce que veulent les maorais aujourd'hui. Nous savons et nous avons compris que les parlementaires qui sont rattachés à la majorité présidentielle ne sont pas tous favorables à cette évolution du texte. C'est très compliqué pour nous. Les élus de gauche non plus. Les élus de gauche non plus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez des élus qui ne sont pas forcément du Rassemblement national, étaient présents pendant l'accueil de Mme Le Pen sur le territoire parce qu'elles nous avaient garanti que ces 88 voix voteraient en tout cas en faveur de ce projet pour Mayotte. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'étaient déplacées et nous, nous lui en remercions pour ça. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, je suis adhérent, j'étais adhérent Renaissance. Moi, je trouve dommage que des personnes avec qui on travaille depuis un certain nombre de temps ne sont pas, ne sont toujours pas sensibles aux difficultés que nous vivons sur notre territoire. On comprend que ça changera beaucoup de choses pour l'ensemble du territoire national, mais nous, à un moment donné, on a besoin que les difficultés des gens de Mayotte, des habitants de Mayotte, qui sont des Français aujourd'hui à part entière, soient compris par nos collègues qui sont aussi élus. Et moi, je trouve vraiment dommage qu'on collabore avec ces gens-là depuis un certain nombre de temps et ils ne sont toujours pas sensibles aux difficultés que nous vivons. S'il fallait choisir entre la suppression du droit du sol ou la fin des titres de séjour territorialisés, vous choisirez ? Et pourquoi il faudrait choisir ? Il faut les deux. Moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait choisir. Moi, je redis encore, c'est ce que veulent les maoris aujourd'hui. Même si ce n'est pas ce que vous aviez demandé au départ dans les 120 propositions, dans les 120 propositions, il n'y a pas la suppression du droit du sol. Alors moi, si je devais choisir concrètement, ça serait la fin du titre de séjour territorialisé. Mais à un moment donné, par rapport à ce que veulent les maoris, il n'y a pas besoin de choisir. C'est les deux qu'on devrait avoir. Est-ce qu'un mois pour donner votre avis sur cette loi, c'est suffisant ? Pas du tout. Je ne pense pas, parce que l'idée, ce n'est pas que nous comprenions les propositions du gouvernement. L'idée, c'est que nous puissions comprendre les propositions du gouvernement, les soumettre concrètement à la société civile et expliquer le projet aux maoris. Ce que nous déplorons déjà au niveau de notre assemblée départementale, c'est qu'à partir du moment où nous avons envoyé les propositions sur Paris, c'est resté clos au niveau du département. Il n'y a jamais eu de rencontre au sein du département depuis que nous avons envoyé des propositions pour discuter ou mettre en place différents scénarios de comment est-ce que ça se passerait, quelle serait la posture qu'on prendrait. La seule chose, la seule recommandation que nous avons eue du président du département, c'est de nous rappeler, c'était de nous rappeler qu'il y a deux ans, nous avons voté contre une première proposition de loi qui a été envoyée. Et des gens partagent ou pas cette vision, mais des personnes estiment qu'on a été sanctionné sur certaines choses parce qu'on n'a pas voté contre. On n'a pas voté pour le projet de loi. Que cette fois-ci, il ne faudra pas voter contre ? Que cette fois-ci, c'est ce que nous, on comprend, qu'il ne faudrait pas voter contre, mais je vous garantis que le groupe avec lequel je siège au département ne votera pas un projet qui ne va pas dans le sens des maorais. Et c'est quoi, dans le sens des maorais ? Au-delà de la question migratoire, mais sur les autres points ? Au-delà de la question migratoire, il y a eu cinq blocs de propositions que nous avons proposées et il faudrait réellement qu'il y ait des avancées notables. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait des propositions avec des calendriers concrets, avec des actions qui feraient évoluer les conditions de vie des maorais dans le futur. On n'a plus besoin d'être projeté sur des projets de 2050. Les gens, ils vivent des difficultés au quotidien et nous voulons des solutions pour pallier à ces difficultés du quotidien. Et est-ce que vous avez des lignes rouges, des mesures qui sont des conditions si éconnes sur l'eau ? Moi, concrètement, je pense que cette idée de titre de séjour territorialisé fait partie des priorités pour le territoire. Des mesures phares pour contrer l'immigration clandestine font partie des choses que nous attendons. Et réellement, moi qui suis d'un profit très social, c'est d'abord l'égalité au niveau des droits sociaux que nous attendons avec un calendrier fixe très rapidement. Il y avait François-Xavier Bellamy, le député européen et l'air qui était à votre même place et qui disait qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est du développement économique mais pas forcément d'aide sociale. Vous répondez quoi ? Mais en fait, concrètement, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'au niveau national, les gens nous limitent à un projet et pas un autre. Pourquoi est-ce que en tant que Français à part entière, on n'aurait pas les mêmes droits que les autres ? On ne peut pas nous dire qu'on nous accompagne sur un projet de développement économique et ne pas nous aligner sur les droits sociaux. Il faut savoir que, moi ça m'inquiète réellement de savoir qu'à Mayotte, il y a moins de 40 000 bénéficiaires des allocations sociales. Concrètement, c'est une goutte d'eau pour la métropole et je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'aligne pas les Mahorais sur les mêmes mesures que la Réunion, que la métropole et ça nous permettrait déjà de faire un grand pas. Et ça n'empêche pas de développer l'économie de notre territoire parce qu'on a mis en place des mesures, on a aligné les minimas sociaux par rapport à Mayotte. Moi je ne comprends toujours pas et je ne comprendrai pas pourquoi est-ce qu'on nous impose de choisir un projet ou un autre ? On veut, et ce qu'on demande concrètement dans les propositions du Président cet après-midi, c'est qu'on veut concrètement être pris en compte en tant que Français à part entière et bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs que les autres. Dernière question et en termes d'échéance, 2036, 2031, 2027 ou tout de suite ? 2027, maximum. Je pense que 2027 c'est une très bonne échéance et puis 2027 c'est la fin du mandat du Président de la République actuelle. Nous on attend à ce qu'il y ait des mesures concrètes et qu'on ne refasse pas l'arlésienne de la piste longue qui se fera, qui ne se fera pas, finalement qui ne se fera pas avant la fin du mandat du Président. Nous le réitérons encore, le Président de la République a pris des engagements envers les Maoris il y a quelques années et nous attendons à ce que ces mesures-là soient mises en place avant la fin de sa deuxième mandature. Merci beaucoup, Elia Sermarouf, pour cet entretien. Merci.